Le projet a commencé, en fait, j'étais venu voir Jean-Claude Simon, directeur de la collection Dictionnaire amoureux, il y a plusieurs années. Moi, je voulais faire un dictionnaire amoureux des séries télévisées, qui n'a rien à voir avec Paris. Effectivement, là, j'étais face à quelqu'un pour qui ce n'était pas forcément l'univers, et qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'ouvrais pas Paris ? » Il n'y avait pas de postulant jusqu'à présent. Enfin, il y en avait eu, mais ça n'avait pas collé avec l'éditeur, parce que c'est un éditeur qui a créé cette collection, et donc c'est vraiment le bébé. Et j'ai dit « D'accord, mais pourquoi moi ? » Il a dit « Mais pourquoi pas toi ? » Parce qu'effectivement, Paris est un personnage assez présent dans mes livres. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait une liste d'entrées, 250 entrées environ, en prenant dans tout ce que j'avais envie de dire de Paris. C'est-à-dire, le principe, c'est que c'est un abécédaire très subjectif, un vagabond intime, donc il ne fallait surtout pas que j'essayais d'être exhaustif et essayer de vouloir tout dire. Donc j'ai fait une liste que je lui ai soumise. Il m'a dit « Ok, et maintenant, vas-y. » Et le « Vas-y » m'a pris 4 ans. J'ai pris 4 ans, pendant des années, à faire des recherches lorsque je ne savais pas, à les chercher, à les creuser, à les vérifier, à les revérifier, re-revérifier tout, pour donner, au bout de 4 ans, cet ensemble très intime, très personnel, où j'espère le lecteur apprendre des choses sur Paris, tout en apprenant un tout petit peu sur moi. Mais bon, moi, je ne présente aucun intérêt, mais j'essaie de faire valoir, disons, très intime et subjectif à cette ville qui a 2000 ans d'histoire. Ça va de accordéon à Zucca. Accordéon, donc l'instrument accordéon, qui est un instrument qu'on associe à Paris, alors que d'ailleurs, c'est un instrument allemand. C'est un instrument que moi, j'aime beaucoup et qui, dans l'imaginaire collectif, est associé au Paris populaire. Et Zucca, c'était André Zucca, qui était ce photographe qui avait travaillé pour les Allemands pendant l'occupation, qui a fait ces photos très connues en couleur du Paris sous l'occupation, qui étaient des photos de propagande assez étranges. On voit un Paris où les gens ont l'air heureux, il y a des femmes à longchamps avec des lunettes noires, les Allemands font des grands sourires dans la rue. C'est des photos très étranges, mais qui m'ont toujours fasciné. Donc vraiment, de A à Z, mais ça va, on parle de la Bièvre, on parle des catacombes, on parle de la campagne à Paris, on parle du palais royal. Je fais beaucoup de choses sur le vandalisme, le Paris disparu, le Paris oublié. Et aussi, tout un côté assez négatif, mais ce qui m'intéresse, le Paris des catastrophes, le Paris d'apocalypse, le Paris des exécutions publiques, parce que Paris a toujours été une ville fourmillante, une ville sanglante, on l'a vu récemment. Mais justement, Paris est une ville qui survit à toutes ces catastrophes et qui, au bout de 2000 ans, est toujours là. Ce qui est toujours surprenant, c'est de voir tout ce qui a disparu de Paris, quand même. De voir, certes, on a un empilement fascinant. Il y a deux villes comme ça au monde, Paris et Rome, où on voit vraiment la vue en coupe de 2000 ans d'histoire. Mais Paris, ce qui est étonnant, c'est de voir ce qui a disparu et ce qui est encore dans le tissu urbain de la ville. C'est-à-dire, Paris, c'est une succession de calques. C'est une succession de calques successives qu'on voit les uns par-dessus les autres qui permettent de voir le Paris romain, le Paris médiéval, le Paris classique, le Paris du XIXe, le Paris du XXe siècle et le Paris du XXIe siècle. Et quand on voit cet empilement, pour moi, c'est ça qui me surprend, c'est qu'on est vraiment dans une tranche napolitaine. C'est-à-dire que, en plus, en pensant à ce qui est sous Paris, c'est-à-dire Paris est la seule ville au monde d'avoir un réseau de carrières, un réseau de mines de pierres souterraines, qu'on appelle les catacombes abusivement, parce que les catacombes, ce n'en est qu'une petite partie. Mais il y a 180 km de galeries sous la rive gauche et beaucoup, beaucoup de galeries aussi sous la rive droite. C'est la seule ville à avoir une sorte de doublure, à avoir une sorte de fantôme, de fausse ville en dessous, totalement vide, totalement calme, avec un silence extraordinaire, qui est, par exemple, un endroit où j'adore m'aventurer lorsque je trouve les bonnes personnes qui peuvent m'y emmener. Mais évidemment, c'est interdit. Interdit mais toléré, interdit mais fascinant. Oui, évidemment, Paris est, à mes yeux, la plus belle ville du monde et je crois qu'objectivement, c'est une des plus belles villes, toujours avec Rome, parce qu'on a cet empilement, parce qu'on a cet enchevêtrement historique, esthétique, très romanesque, de mémoire, architecturale, picturale, littéraire. C'est une immense cuve dans laquelle deux millénaires d'histoire humaine et d'histoire avec un grand H s'engouffrent. Et ce n'est pas pour rien si Paris est la première destination touristique au monde, quoi qu'il arrive. C'est un endroit que les gens viennent voir comme ils viennent faire une sorte de cure de jouvence et de cure de culture et de savoir pour voir d'où ils viennent. Parce que, qu'on le veuille ou non, tous les chemins ne mènent pas forcément à Rome, mais pour moi, tous les chemins mènent à Paris. Paris fascine les écrivains depuis toujours. Jules César a le premier en avoir parlé, ensuite l'empereur Julien, ensuite Paris. Et Paris est devenue une vraie entité littéraire, je pense, au XIXe siècle. C'est-à-dire, Victor Hugo en fait un personnage principal de son univers. Balzac aussi, Zola aussi. Ça devient une entité physique, ça n'est pas juste une accumulation de gens. Mais moi, j'ai dû faire des choix, évidemment, des choix très arbitraires. D'ailleurs, je me suis fait attaquer par un de mes confrères parce que je ne parlais pas assez de la poésie. Mais moi, je suis plus du côté du roman que du côté de la poésie. Et ce que j'ai fait à l'intérieur, c'est que j'ai mis des citations de mes grands aînés, effectivement, que ce soit Balzac, Zola, Léon Daudet, plein de gens très très différents, Léon Paul Farg, évidemment. Tout le monde a écrit sur Paris. C'est terrible de passer après tous ces grands aînés. Moi, parmi mes favoris, je mettrais Marcel Aimé. Je mettrais André Hardelet, qui est un poète que j'aime beaucoup, qui a décrit un Paris qui me touche beaucoup, c'est-à-dire un Paris des jardins cachés, un Paris mystérieux, un Paris souterrain. Et un Paris où on imagine toujours une conspiration cachée derrière une porte d'immeuble. Et ça, moi, c'est un Paris qui me parle, qui me fascine, parce que Paris, pour moi, est une base de romans. Derrière chaque porte, il y a un roman qui sommeille, et c'est ça que j'aime. Il y a des romans noirs, des romans historiques, des romans sombres, que ce soit le Paris de Céline, qui n'est pas du roman noir, mais qui est un Paris très noir, que ce soit le Paris de Léon Mallet, ou même le Paris de Simenon, même si Simenon, tout en décrivant Paris, n'a jamais cessé de décrire Liège et la Belgique de son enfance. Donc, Paris reste une matrice fascinante de tout. Je veux dire, on appuie sur un bouton et on rentre dans un endroit parisien, et forcément, il y a des idées qui nous submergent, et des références et des citations. Nous autres parisiens, on ne fait que passer dans une ville. La ville, elle nous survit. La ville est éternelle. Nous, je veux dire, on n'est que les dépositaires d'un lieu, on n'en sera jamais les propriétaires, et heureusement. La population parisienne, moi, j'aurais été plus intéressé de rencontrer la population parisienne d'il y a, disons, par exemple, de l'entre-deux-guerres ou du début du XXe siècle, qui est une population beaucoup plus contrastée, mélangée avec des quartiers, avec des baronnies, avec les Halles au centre de Paris. Donc, c'était une ville qui vivait nuit et jour. Maintenant, Paris est une ville qui se couche à 10h du soir et qui se lève à 6h du matin. Il n'y a pas de vraie vie nocturne dans Paris. Il n'y a pas cet état de permanence du monde dans la rue. C'est une ville extrêmement calme, extrêmement douce. Le Paris qu'on va laisser à nos enfants, c'est-à-dire celui que nous allons laisser à nos enfants, est mieux que celui que nos parents, voire grands-parents, nous ont laissés. On a massacré Paris dans les années 50, 60, 70. Ensuite, on s'est calmé. Mais vraiment, on a détruit, à mon avis, de façon beaucoup plus violente qu'Haussmann, on a détruit dans les années 70, en construisant toutes ces grandes tours, toutes ces tours Montparnasse, ces fronts de Seine, ces palais des congrès, la place des fêtes, le 14e, le 15e. Il fallait loger les gens, mais on a utilisé un urbanisme sauvage, qui pour moi est un urbanisme quasiment criminel, ces grands clapiers verticaux, comme on a construit en banlieue aussi, mais qui sont pour moi des sortes de camps de concentration en hauteur. Voilà, c'est l'esthétique post-Le Corbusier qui a massacré l'esthétique d'une ville et qui n'a jamais fait beaucoup de bien à ses habitants. Ce qu'on fait maintenant est beaucoup mieux. Par exemple, je cite toujours le quartier de l'avenue de France, à côté de la Grande Bibliothèque. Toutes ces nouvelles rues, la rue René-Goscigny, le jardin Georges-Duhamel et tout ça, c'est un quartier qui a vraiment de la transparence. Il y a du verre, il y a de la verdure. Il y a vraiment une harmonie entre la matière et le végétal, enfin le minéral et le végétal. Et maintenant, on est beaucoup plus soucieux de ce genre de choses, alors qu'avant, c'était le béton, le béton, le béton. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup abîmé Paris. Et je pense que ce qu'on va appeler le Grand Paris me fait moins peur que les projets délirants de Pompidou, qui heureusement est mort à temps. Sinon, il nous aura vraiment massacré la ville en nous couvrant de Calan-Saint-Martin pour nous faire une voie express qui serait allée de la porte de la Villette à la porte d'Italie. Les projets étaient assez délirants. Maintenant, on est quand même plus soucieux. C'est-à-dire que les années Giscard et les années Mitterrand ont un peu muséifié Paris, mais au moins, on a figé ce qui pouvait encore l'être sans non plus l'anesthésier ou la tuer.